Salut à tous les amis, c'est le démaquette, les amis j'espère que vous allez bien. Alors voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo sur la mise en peinture de la deux chevaux. Alors comme vous pouvez le voir, elle a été mise en primer, avec le micro-fileur gris de chez AK. Et là je l'ai poncé avec une éponge au mille, très fin. Voilà ça et le capot comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Alors je vais, on va venir, alors cette vidéo elle va consister, on va venir peindre la deux chevaux en verre. Alors la latte verte c'est celle de chez Graviticola, j'avais acheté exprès pour ce modèle, comme vous pouvez le voir, c'est trouvé une verre bambou. Et puis on va venir mettre la première couche de vernis, après ensemble je ferai une vidéo où on posera quelques décalques ensemble. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on va faire toute la deux chevaux. Au moins peut-être à côté pour vous faire voir la pose des décalques. Et puis ensuite, je ferai la dernière couche de vernis de mon côté. Et puis voilà, on va commencer à venir assembler et terminer cette deux chevaux. Sur le HY, alors j'ai avancé sur le HY les amis, par contre il faut que je refasse mes portes, alors ils sont là, regardez, il faut que je refasse mes portes. J'ai, ben quand j'ai masqué, j'ai masqué le, bon déjà les portes quand on reçoit sur les modèles, ils sont en verre, couleur transparent. Bon, enfin soit, là je suis venu masquer, le noir a débordé, bon c'était pas non plus, mais ça me plaisait pas, ça faisait pas beau. Alors je vais recommencer mes portes, par contre je vais avancer sur le reste du HY, je vais terminer la carrosserie, après j'aurais pu que les deux portes à venir poser et à coller. Je vous ferai aussi une petite vidéo car j'ai avancé sur le HY. Pour le prochain modèle sur la chaîne, alors je devais comment, je devais normalement, je vais voir, je suis en train de réfléchir si je fais la Shelby, la Shelby Cobra en bleu et orange. Ou alors, je vais dézoomer, comme ça je vais vous faire voir un peu plus. Ou alors, ou alors, je voulais, j'étais parti, parce que j'ai acheté ce kit là, voilà, j'ai acheté ce kit là, j'ai trouvé sur Passion 132, c'est la première fois que je commandais chez eux, alors je suis content de leur service. J'ai commandé ces figurines là, qui vont avec l'ambulance, l'ambulance du modèle 1917, que j'ai ici, et ici, voilà, avec ce modèle là, et puis j'en ai profité, j'ai trouvé les figurines qui vont avec. Alors, j'ai acheté les figurines, alors je suis en train de me poser la question, parce que, je pense que je vais peut-être partir sur ce modèle, et on fera après le, j'ai envie de faire celui-là, pour changer un peu, faire un peu de, comme j'avais dit, je voudrais aussi faire un peu de militaire, pour changer un peu. Et je voudrais peut-être partir plutôt sur celui-ci, sur le modèle là, et puis on fera le petit Durama ensemble, vu que maintenant j'ai un peu, j'ai plus de place ici, ça va être beaucoup mieux pour faire, pour faire les Durama. Alors, je pense que je vais partir sur ce modèle, sur ça, et avec les figurines, et puis faire un petit Durama. On va partir plus là-dessus, mais d'abord, je termine la 2 chevaux, et puis le maximum, le HY. Et puis, je crois qu'on va partir sur le modèle là, c'est pour ça que je ne vous ai pas mis la vidéo d'ouverture de boîte, où je la mettrai peut-être plus tard sur la Shell Bic. Voilà, j'ai envie de changer un peu, j'ai envie aussi de faire un peu de militaire, je vous l'avais toujours dit, je resterai aussi sur les véhicules, de toute façon, là, c'est un véhicule militaire. Et là, je vais vous faire voir, j'ai travaillé aussi sur mon avion, alors vous le voyez là, j'espère que vous le voyez bien avec le retour lumière, je vais zoomer un peu. Hop, voilà, sur mon Corsair. Alors, il est presque terminé, j'ai mes jus à faire dessus, l'empoussierer, je vais faire mon petit décor comme le BF109. Voilà, je me suis aussi, dans la semaine, il fallait que je le finisse, il était là, je l'avais commencé. Voilà, comme ça, je voudrais être à jour sur mes maquettes, comme ça, mon Corsair, il est terminé aussi. Comme ça, il a deux chevaux, et puis voilà. Voilà pour mon petit Corsair, mais franchement, je prends plaisir à faire ces petits modèles d'avion au A72. Et puis, je ferai mon petit décor sur la boîte de Camembert, comme d'un, comme l'autre. Voilà les amis, je voulais vous faire voir aussi sur quoi j'ai travaillé. C'est pour ça que je vous dis, un peu de militaires, ça change aussi. Voilà, je ne vous dis pas que je vais, je ne vais pas stopper les civils, mais je voudrais faire du militaires, et je pense que je vais faire le... Je vais rester comme ça, là on est bien. Je vais partir sur mon ambulance, avec faire un petit jour à moi, et puis après, je referai une civile derrière. Alors ça, je vais le remettre là-bas, hop, voilà. Allez, bon, j'espère que là, au niveau exposition, normalement, bon, je pense que là, c'est nickel. Voilà, et pendant mes congés, je suis en congé dans une semaine, on est dimanche. Je vais faire une modification dans ma pièce, alors je vais redécouper du placo. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai la surprise, j'ai eu une idée, enfin quoi. Voilà, j'ai eu une autre idée, et de ce fait-là, je remodifie ma pièce pendant mes congés. Bon, je n'en ai pas pour longtemps, c'est un boulot qui va durer une journée ou deux, pas plus. Et vous verrez un peu, je vous ferai voir au niveau où je suis arrivé. Je vais, hop, je vais mettre ça là, je vous ferai voir tout ça. Allez, je vais prendre une pipette, il y en a une là, hop. Je vais remplir l'aéro, alors l'aéro, toujours l'affinity. Bon, celle-là, je pense que c'était une pipette que je n'aurais pas dû, mais je n'ai peut-être pas besoin de pipette, hop. Je vais vider comme ça dedans. Hop. Voilà. Là, je vais la laisser là. Ça ici, oul'a, excusez-moi, je passe devant. Je vais la suivre un peu. Et puis voilà, je vais mettre la cabine en route, les amis, puis c'est parti. Ça ici. Ça. Je vais la mettre ici. Ça là. Et puis c'est parti, je mets la cabine en route. Hop. Voilà. Allez, on va y aller par très, des voiles très très fins. Ah, il y a déjà une goutte qui a volé sur la carrosserie. Vous voyez, vous voyez la goutte qui est là. Bon, ça suit que ça coule. Ah, d'accord, alors, attendez. Hop, je vais la laisser là, je vais la remettre un petit coup ici. Hop. Et hop. Voilà. Je vais pas toucher à la goutte, non. Je trouve que ça va faire pire que mieux. Hop. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais vous demander aussi un nouveau kit parce que c'est un nouveau kit aiguille parce que je pense que l'un est usé. Je n'ai jamais changé depuis le temps que j'ai l'aéro. Allez, on met une deuxième couche. Je ne sais pas comment ça fait que ça fait des grosses bitlettes à chaque fois-là. Je vais trop vite. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai eu la petite goutte de pâture, mais ce n'est pas grave, ça va s'estomber avec le vernis, ça se verra plus. Ici, pareil, à l'arrière. Bon, sinon, ça va, c'est à l'époque. Alors, je vais laisser sécher un peu, je vais en dézoomer. Voilà, je vais sécher un peu, les amis, et puis, je vous reprends tout de suite pour la dernière couche finale. Allez, à tout de suite. Allez, du retour, les amis ! Alors, voilà, les deux premières couches ont séché. On va mettre la troisième. J'en ai profité pour faire le capot. Je n'allais pas vous faire voir à chaque fois le capot non plus, à venir mettre en vacu. Alors là, on va directement... Je regarde le capot, c'est un peu bizarre. Il y avait peur qu'il y ait une réaction entre l'après et la tape, mais non, ça va. Alors, on va venir mettre une dernière couche uniforme partout. Et puis, après, on va venir mettre la toute première couche de garni. Alors, allez, c'est parti. J'ai rempli l'aéro. Je vais déjà faire le capot en premier. Et là, je ne pouvais pas mettre mon support à voiture, parce que le support à voiture, il glisse. C'est pour cette raison que j'essaie de me débrouiller avec une pince cocodile. Si je mettais ma pince, mon support, qui est où ? Voyez-le. Si je mettais là, avec mon support là, les deux piques, ils glissaient ici. Comme il n'y a pas d'accroche derrière... Enfin, bon, ça va quand même. Alors, elle est ici. On va faire une couche sur le capot. Alors, je vais essayer de la mettre là. Et ça, ici. J'espère que là, normalement, vous voyez, hein, pas non plus. Hop. Ça met un peu. Hop. Une bonne couche. Hop. Voilà. Là, à l'intérieur, je ne m'embête pas trop. De toute façon, il y a une couleur de capitonnage à venir mettre à l'intérieur du capot. Voilà. Hop. Voilà. Ça pique bien aussi, cette pâture-là. Enfin, après, bon. Les frais forts, ils sont onéreux aussi. Enfin, c'est ce que je les ai achetés il y a quelques années, quand j'ai acheté pas mal de pâtures. Mais ça fait très, très longtemps que je n'ai pas passé, comme moi, chez Granuti. Alors, allez, là, je remets vraiment, voilà, une couche, comme vous pouvez le voir, uniforme, comme j'ai toujours, en brouillard. Vraiment, pour finir, donner un aspect satiné. Voilà, là, il n'y en a plus. Attendez, hop. Des zémières, quand même, parce que là, ça m'a l'air d'être fort, fort, zémière. Voilà. Ça va être vraiment légère, il en reste pas un peu. Hop. Ici, un petit coup là. C'est parti. Par contre, magnifique, je ne sens aucune odeur, l'aspiration qu'elle est propulsée derrière, dans le grenier libre. Franchement, ça, c'est vraiment magnifique. Je n'ai aucune odeur dans ma pièce. Tout est bien aspiré. Bon, là, bien sûr, le filtre était sale. J'ai fait aussi la mise en primer de la deux chevaux. J'ai fini par mes pièces de mon Corsair. Alors, hop. Voilà, je vais couper. Oui, alors, je vous disais, c'est au niveau aspiration, c'est nickel, hein. J'ai aucun brouillard dans la pièce, rien du tout. Et ouais, c'est super, quoi. Même l'après, ça ne sent pas, c'est directement propulsé à l'arrière. Ça me change la vie par rapport à mon ancienne petite pièce que j'avais. Là, voilà, ça, c'est super, c'est magnifique. Alors, voilà, les amis, je laisse sécher les deux pièces. Et puis, je vous reprends tout de suite pour l'application du vernis. Allez, à tout de suite, les amis. Allez, de retour, les amis, alors, pour la mise de l'application du vernis sur la deux chevaux. Alors, on va commencer par la carrosserie. Alors, je vais bouger ça. Allez. C'est parti. Alors là, je mets qu'une couche ou deux pour dire simplement pour faire la pose des calques et j'en mettrai une après. Alors, toujours avec mon aérographe, je fais une gare avec une aiguille de 0,5 et le vernis. Et puis, dilution, c'est le GX712, dilué tout le temps à 50%, à 50-50. Allez, c'est parti, les amis. Alors là, j'insiste pas trop, je mets une couche normale. Enfin, moi, je le vois visuellement. J'espère que vous le voyez aussi en vidéo. Voilà, je vais déjà mettre ça. Je vais laisser sécher. On va laisser sécher deux minutes. On va faire le capot. Je vais essuyer un coup là sur le côté. On va faire sécher un coup là sur le capot. Allez, on va prendre le capot. Bon, bon, il fait chaud quand même. Le vernis, je trouve qu'il a du mal à se tordre. Hop. Voilà. Vous voyez déjà que ça brille bien, mais parce que là, il fait 29 degrés comme on met dimanche. La chaleur, elle est assez haute. Je vois qu'il y a vraiment... Bon, de toute façon, le capot, ça va être bon. Je vais remettre simplement une couche sur la carrosserie. Parce que de toute façon, le capot, il n'y a pas de décalque tout dessus. Mais c'est pas grave. Bon, moi, il y aura autant de couches de vernis sur le capot. Allez, je vais remettre une couche sur la carrosserie. Hop. Voilà, ça, je vais mettre ça là. Et puis là, c'est parti. Alors, je vais commencer par là. Je vais essayer de la faire assez brillante dès que j'ai par là. Mais bon. Là, j'écrase un peu plus ma couche. Voilà. Là, j'écrase un peu plus ma couche. Regardez, pour la première couche. Voilà. Là, c'est bon. Allez, hop. Ça ne sert à rien de remettre une couche. De toute façon, on est assez brillant. Je vais vous faire voir ça. Allez, ça, c'est de chaque fois non plus. Hop. Je vais fermer là. Ça, ici. Je vais remettre là. Voilà. Je coupe là. Voilà. On s'entend mieux. Alors, voilà. Bon, là, j'ai mis deux couches. Vous voyez, il fait tellement chaud. Je vous dis, il fait 29,5 cm ici dans la pièce. Alors, vous voyez, l'application vernis, ce n'est pas évident. Bon, ce n'est pas méchant non plus. Vous voyez quand même. Je vais zoomer. Voilà. Vous voyez quand même qu'ici, bon. Ce n'est pas... Vous voyez, ce n'est pas méchant. Mais le vernis, il ne se tend pas comme habituellement. Bon, là, ce n'est pas grave. Comme je vous dis, c'est simplement pour faire la pose des décales que je viendrai y remettre un petit coup de 1000 ou du 3000 légèrement sur la carrosserie. Et puis, après, bon, pendant les congés, j'aurai le temps de me lever plus tôt s'il fait frais et de faire la vidéo ou alors même pas. Je vais la vernière de mon côté. Là, vous voyez, l'application du vernis. Parce que j'ai d'autres vidéos qui sont mises en ligne. Il y a eu une petite goutte. Mais bon, ce n'est pas grave. Après, je vous dis quand ça sera pensé aux 3000. Mais d'abord, la pose des décalques. Et puis, le capot. Le capot, regardez, c'est pareil. Ça va. Le capot, c'est mieux tendu, vous voyez. Enfin, ça va, quoi. Là, je vais laisser bien sécher. Hop. Et puis, voilà. On fera la pose d'une vidéo avec la pose des décalques. Hop. Je vais laisser ici. Ça, ici. Je vais faire dézoomer. Non, c'est de l'un côté. Voilà, les amis, pour cette vidéo de 2 chevaux. Alors, je vous disais, ou alors, je vais vous la faire voir, le HY, comme il est juste là. Attendez, il faut que je passe sans shooter la caméra. Je vais retirer mes gants pour ne pas faire d'empreinte sur le truc. Comme ça, je vais vous faire voir le HY, au point où il en est arrivé. Il va falloir que j'ai travaillé dessus. On va bien le terminer. Ça, je vous dis, mon Corsair aussi. Mon Corsair, il est fini. Là, il faut que je remette un coup de vernis satiné. Faire les salissures. Mettre des jus un peu à droite à gauche. Et puis, je vous dis, j'ai la petite boîte de camembert, comme j'ai fait au BF109. Tout simplement, mais il est presque... Hop, ça, je vais mettre ça là. Il est presque fini. Alors, c'est dommage pour le HY. Attendez, hop, je vais passer là. Voilà, le HY. Voilà, vous voyez, bon, ça, j'ai simplement posé... Je l'ai posé comme ça. Normalement, ça, ça s'enlève. C'était pour faire un essai. Comment ça se prépare. Et là, ben voilà, je commence à faire les masquages. Pour faire les joints en noir. Par contre, là, je me méfie. Le collant, alors là, ça va être compliqué. C'est pour ça que je vous dis. Parce qu'il ne faut pas que je vienne mettre du... Parce que c'est pas du vernis. C'était du vernis satiné. Alors, il est très fin. Je ne peux pas poser de collant dessus. J'ai peur que quand j'enlève mon collant, je vais enlever les décalcomanies. Parce que je vois déjà que les décalcomanies, ils ont bougé un peu. Alors, c'est pour cette raison où je vais aller... Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais aller tout doucement. Enfin de contre, pour vraiment légèrement. Ça, ici, ça s'enlève. Je vais l'enlever. Voilà. Et puis, je vais vous faire voir. Voilà. Je vais avancer mon intérieur. Alors, vous voyez les sièges. Je vais essayer de vous le mettre. Bon, vous voyez certainement. Les sièges sont posés. Le tapis est fait. Le tapis, de toute façon, j'allais vous faire voir dans la vidéo quand je vais avancer un peu sur ce H-Y. Les pédales sont faites. Les poignées, le viet de vitesse, tout ça, est mis et posé. Je vous dis, il ne reste plus que ça. Maintenant, j'écore quelques finitions à faire sur le tableau de bord. Les joints en noir. Et puis, après, à venir poser le reste et puis refaire mes deux portes. Vous voyez, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Il faut que je vienne refaire mes deux portes. Ici, je vais bien le remettre. Parce qu'à chaque fois, hop, voilà. Sinon, ça se présente bien. Regardez tout l'avant. Ça se pose très facilement. Ça, c'est très juste là. C'est pas mal. Il est presque fini. Voilà, voilà, les amis. Je vais poser ça là. Hop, excusez-moi. Bon, je vous dis, les amis, la prochaine vidéo, ça sera pour la pose des décalques sur la deux chevaux. La dernière couche de vernis, je le ferai dans mon coin. Je vais continuer. Bon, le Corsair, le Corsair, oui, bon, lui, il est terminé. Alors, c'est plus qu'une couche de vernis satiné à mettre dessus. Et puis, je pense que le, je vous dis, le prochain modèle, je vous en fais voir, le prochain modèle, ça sera ce modèle-là qui viendra sur la chaîne. Pour ça, on fera aussi le... On fera le diorama. Voilà, on fera le diorama ensemble. Je vais faire cette petite ambulance militaire, bien sûr. Moi, c'est en bleu, c'est pas en vert. Ouais, je crois, en fait, parce que... Je pense que oui. Parce qu'il est beau aussi comme ça. Est-ce qu'avec les personnages... Oh non, je vais le faire en bleu. Je vais le faire en bleu. Et puis voilà, je mettrai enfin avec ces petits personnages-là qui correspondent avec. Je n'avais jamais vu, moi, ces petits personnages-là. C'est en regardant sur... Sur Passion 132, vu comme je n'ai jamais commandé chez eux. Je vais un peu regarder. Et puis... Bah déjà, je voulais regarder parce que comme il me faut un kit bus pour mon Infinity, j'ai été voir sur... Aérographe Discount. Et puis, bah, j'étais sur Passion 132, voilà. Et puis c'est là, en même temps, bon, j'ai regardé ce qu'ils avaient en figurine. Et puis, bah, j'ai retombé là-dessus. Et j'ai dit, bah, c'est plus le poil. Et du coup, ça me donne envie de le faire avec ces personnages. Hop. Voilà, voilà, les amis. Allez, les amis, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah, de toute façon, sur la 2 chevaux, il y a peut-être aussi le V-Log. Là, je vais faire un V-Log aussi au mois d'août. Puis je vous dis, vous verrez la modification que je vais faire ici dans la pièce. J'ai réfléchi en plusieurs fois parce que ça m'embêtait un peu. Il fallait que je recoupe un peu dans mon placo. mais c'est pas grave. Ça va pas me faire trop, trop de dégâts. Ça va aller. Voilà, voilà, les amis. Allez, je vous dis à très vite et à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et puis je vous dis à très vite. Salut, les amis. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501